Voilà, et donc le Caporal Bane de cette année, donc son clone. Alors des fois ils disent des trucs rigolos. Mais bon, ils n'ont pas l'air toujours désignés, parce qu'avant que je lance la vidéo, j'avais vu... Donc il y en avait l'un des deux qui disait que surtout ils ne devaient pas se regarder l'un et l'autre dans les yeux, ça risquait de... Bah voilà. Ne pas se regarder les yeux, si on se regarde dans les yeux, le temps risque d'être déchiré. En même temps, t'aurais pu revenir une deuxième fois dans le passé à un autre endroit, hein, espèce de truffe. Alors, misère, je viens de recevoir une information confidentielle venue du futur. Apparemment, les chars ont envoyé un deuxième golem dans le passé pour tuer Gwen, la fille de Sarah, quand elle était enfant. Hélas, nous ne pouvons pas retourner dans le temps tant que notre information confidentielle ne sera pas stabilisée après le dernier saut. Il va donc falloir passer au plan B. Ok, donc on va contrôler un golem dans le passé, depuis maintenant. Ok, il me faut juste quelques minutes pour modifier les commandes, quand vous serez prêts, avertissez-moi et j'enverrai votre conscience dans le passé pour sauver Gwen. Ok, récompense. Des armes, là où nous allons, on n'en a pas besoin, c'est vrai quoi, on a un golem. Donc apparemment, là, on va contrôler un golem, et pas un commando. Donc en 70, donc on est 11 ans plus tard. Le soleil se lève sur Ascalon, pour la dernière fois. Ah, c'est l'intro de départ de prophétie. Mais ni la fanfare, ni les corps ne le célèbrent. Ceux qui survivront à cette hécatombe garderont toujours en mémoire cette étrange brise matinale. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne se doutent pas que très bientôt... ...le monde dans lequel ils vivent disparaîtra à tout jamais. J'attends de voir s'il va y avoir une différence avec l'intro que je connais. Ok, il y a un golem qui se promène, là. Alors, je suis au grand rempart dans la tenue d'un golem. Donc ça, c'est les personnages que je connais bien. Alors, attaque. Si cette attaque réussit, elle vole 75 points de vie, l'effet est doublé si elle touche Sarah. Euh... Ouais, mais je ne suis pas censé rechercher des visages connus. Ok, donc il faut que je... Bizarre. Donc si elle touche Sarah, l'effet est doublé. Bon, bizarre. Alors, une attaque à l'adrénaline. Point annihilator. Alors, ça frappe tous les ennemis adjacents... Enfin, la cible et tous les ennemis adjacents à la cible, infligeant plus 80 points de dégâts. C'est énorme. Explosion du réacteur. Surcharge votre réacteur, ce qui dissipe une condition dont vous souffrez et inflige 150 points de dégâts à tous les ennemis adjacents. Ok, les ennemis touchés par l'explosion du réacteur sont interrompus et embrasés pendant 3 secondes. C'est pas mal du tout. Alors, sort. Envoie un faisceau qui frappe toutes les cibles dans la ligne et inflige 300 points de dégâts. Ah, oui, ça peut être pas mal, mais ça va être différemment utilisé de ce que j'ai l'habitude. Skynet. Lance une toile de Skye. Ah là, ils sont cons. Sur votre adversaire, si elle le touche, votre adversaire est assommé et sa vitesse de déplacement baisse de 66% pendant 10 secondes. Ok. Donc, un bouclier englobe le golem pendant 20 secondes et absorbe jusqu'à 250 points de dégâts infligés aux alliés à proximité. Et le bouclier supprime la condition Agonie Spectrale. Ah, Agonie Spectrale. On aurait donc des murs sat à affronter dans plein escalon. Pourquoi pas. Compétences. Alors, lance l'ennemi touché dans la lave. Ne fonctionne qu'à proximité de la lave. Ok. Donc ça, je suppose que ça va s'activer seulement à un moment donné du scénario. Vous voyez, elle est grisée, je ne peux pas l'activer. Le cri, je reviendrai, est juste énorme. Pendant 10 secondes, la prochaine fois que je devrais subir un coup qui me tue, l'attaque est annulée et je gagne 500 points de vie à la place. C'est juste énorme. Ok. Donc, il faut que je cherche des visages connus. Ah, il est noé, donc je suis en contact. Ouais, j'arrive à me déplacer. Roger. Oh, un iris rouge, ça faisait longtemps. Oh, un iris rouge, ça faisait longtemps. Ok. Il faut que je m'entraîne à mes compétences. Ah bah, le pauvre petit griffle, il en est au 15, il va en prendre plein, ça mouille. Et voilà. Ouais, ça je voudrais bien l'essayer, tiens. Je veux voir à quoi ressemble cette compétence quand elle est activée. Et si Pepper, tu vas te faire mitrailler à coups de rayon annihilator. C'est tout ? Oh. Oh, c'est un vieux jeu, Guild Wars en même temps, mais bon, je vais attendre à une animation un peu plus sympatoche. Il y a le bouclier. Bon. Ah si, il y a un petit aura rouge qui se manifeste. On va dézoomer un peu, histoire de mieux voir ce qu'il se passe. Ouais, j'ai eu un gros problème d'animation. Mine de rien, je ne suis pas immortel, parce que même les mobs là du début, ils m'ont quand même fait perdre pas mal de points de vie. Ah ouais, mais j'en ai la masse, dis donc, j'en ai combien ? On n'a pas l'habitude d'avoir autant de points de vie que ça dans Guild Wars, hein. Bon. Bon, normalement Gwen, en fond, se cache par là à harceler les joueurs qui viennent de commencer le jeu. Oh, le K-U-6 K-Lyon ! Oh non ! Oh non, j'ai un... J'ai un gros coup de lag, j'espère que ce n'est pas ma connexion qui a lâché. Et nous voilà de retour dans le passé. Donc, je passe la vidéo, hein, ce coup-ci. Ah non, bah, ma connexion m'a fait un petit caprice, il a fallu que je reboote le routeur. Oh, c'est l'air de retour. Oh, c'est moi betto, eh ! Oh non... Oh non... C'est parti ! Donc l'Eucarius Iskelion, donc c'est moi quand j'étais noob ! On va attendre que la vis se recharge. Le prince Rurik. La guérisseuse. Ah, apparemment, Gwen n'est pas dans le coin d'habitude d'aller par là, là, à faire chier son monde. Ok, c'est parti. Ah, je crois qu'on parle de moi, là. Je suis un golem du futur, venu rectifier le passé. Conduisez-moi à Gwen, elle est en danger. Ah d'accord, donc ils vont m'aider à aller sauver Gwen. Et c'est pour ça que ces deux truffes, moi y compris donc, malheureusement... Oh là là, ça fait longtemps que je ne m'étais pas vu dans cette armure de débutant. Salut, moi, comment tu vas ? Bizarre, je ne me rappelais pas avoir croisé un golem dans l'Eden. Bon, allez, hop. Faut qu'on aille à des Gwen. Alors, où est-ce qu'elle se trouve ? Ah, puis elle est partie à l'ouest, en plus, là. Voilà, trouvez Gwen, là. Ils ont fait une petite erreur, par contre. Évidemment, ces deux oies vont aller massacrer les fleuves et cailloux, alors qu'on s'en fout. Bon, je vais gagner du temps, je vais les baffer moi-même. Voilà. En même temps, Rurik et moi, ça peut forcément être que deux gros bourrins. S'ils foncent dans le tas, on t'apporte tout ce qu'ils voient. C'est normal. J'étais jeune en ce temps-là. Oh, mais même les dévoreurs charognards. Allez, hop, on a du boulot. Oh, le bon vieux Drake. Oh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, lui. Ah, j'étais trop loin quand j'ai activé la compétence. Rayon animator engagé. Fulgure au point. Oh, non, il faut que je me le fasse, lui, pour le plaisir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Le truc qui m'a infligé la première mort que j'ai subie sur ce jeu. Cible confirmée. Danger détecté. Ah, ils ont pris une vaste pour représenter le... Ah, ils se transforment en plus, le salaud. Ils ont pris une vase capable de se transformer pour représenter le... Le T-1000 de Terminator 2. Qu'est-ce que c'était ? Ça ne ressemblait pas au golem habituel. Pour lui d'en chasser un noyau de cristal dans une armature d'acier, ils utilisent un alliage de polymoc cristallisé. De la mer. En clair, ça donne quoi ? De la magie liquide. Ok, il faut qu'on aille à Ashford, donc. Qui est donc le petit village où on a combattu... Alors, faites pas gaffe à la carte, elle n'est pas à jour. Parce qu'il nous montre la carte après la destruction de Ascalon, alors que nous sommes à la période avant, mais bon. Et apparemment, on n'a pas détruit le golem, donc c'était trop facile. C'est bien ce qu'il me semblait. J'ai besoin de vacances. Ah non, bon. Ils ont continué leur petit délire de référence à Terminator 2. Et c'est pas mal l'idée d'avoir pris une bouche pour représenter le T-1000 de Terminator 2 qui est liquide. C'est rigolo. Bon, en même temps, je suppose qu'il ne faut pas que mon personnage meure. Parce que si mon personnage meure, donc le guerrier niveau 19, l'Occarius Iscalion, lui, là, techniquement, c'est que, bah, moi, je ne peux pas avoir remonté le temps pour aller... Ah non, ça va. Je ne peux pas avoir remonté le temps pour être à bord du golem. Bon, allez, hop. De toute manière, ils vont le tabasser. Autant gagner du temps et le faire moi-même. Mais viens ici, toi. Il est fûté, en plus, le Rurik. Je ne m'en souvenais pas d'un Rurik fûté, moi. Un arbre-risseau dans les cimes froides, aujourd'hui, qui est de sa taille. Je ne vois pas à quel arbre ils peuvent faire référence. Malheureusement. C'est bon, tout le monde me suit. Il y a un frère Menlo. Ça, c'est un autre visage connu. Mais est-ce que c'est vraiment le frère Menlo ? Bonne idée, ça. Épique dialogue. Un golem métamorfe venu du futur. Ça fait un peu... Oui, ça, c'est sûr qu'il y a une grosse catacombe en dessous du machin. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu... Il y a de quoi se balader, quand même. Ben, je suis prêt, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, maintenant ? Pénétrer dans le donjon qui s'étend sous Ashford. C'est parti. Catacombe d'Ashford. Ils n'ont pas appelé ça catacombe d'Ascalon. Bizarre. Moi, je pense que ça va être une zone que je ne connais pas... Parce que je ne me rappelle pas avoir vu de la lave dans les catacombes d'Ascalon. Donc ça doit être une zone rajoutée, je suppose. Ouais, bingo. Ça, ce n'est pas dans les catacombes d'Ascalon qu'on connaît. Et donc, c'est là que je vais devoir utiliser cette compétence-là... Pour balancer le gros méchant pabot dedans. Ouais, ouais, ouais. Ha ha ! Fulgur au point ! Alors, vers les fausses, mais elles sont ouf ! Ok, on continue tout droit. Tout droit, on ne peut pas vraiment. Le métabouclier pour protéger mes petits copains. Il y a un truc pour ouvrir la porte ? Non. Donc ça doit être par là. Suivez-moi si vous voulez vivre. Bon. Alors, mais comment je fais alors ? Si c'est pas par là. Ah bah d'accord, la porte s'est ouverte maintenant. Ah, bah le T... le T1000 est à nouveau là. Et il nous a repéré. Enfin, le G1000 du Saint-Golem. Allez, corps de fulgur ! Ah, c'est bon vieux mort-vivant dans les catacombes. Je fais n'importe quoi, moi. C'est quoi ça par là ? C'est le G1000. Oh ! Ça va, c'est le G1000. Oui ! Ah, c'est bien, c'est quoi ? Il est very tiny. Bon, on prend le G1000. Activez, activez ! Donc apparemment faut vraiment pas traîner quand même, hein. Ce qui réapparaît régulièrement. Encore un bug de... voilà, c'est bon, les jambes remarchent. Allez ! Le revoilà ! Je suis tellement gros que de toute manière, même en me mettant de l'autre côté, je prends des dégâts. Allez ! Ah oui, d'accord, il envoie des boules à la suite, c'est pas mal. Allez ! Fulgur au point, en action ! Là, on a quand même pas mal morflé, hein. C'est reparti pour un coup de délire des jambes, voilà. Voilà. Et revoilà, l'autre qui a popé. Regardez, là, on voit le point rouge. Non, non, je vais aller de l'autre côté. Voilà. Parce qu'il est là, le méchant. Activation du bouclier pour protéger les copains. Allez, entraîne pas, vous êtes empoisonné, mais je veux pas le savoir. Ouh là là, mais c'est de plus en plus mal fréquenté, ces catacombes. Alors, essaye de venir par là-toi. Allez, hop là, faut que j'active le bouclier. Putain, l'autre a déjà popé derrière. Mais ça va, il a pas l'air de trop bouger. Et ça y est, il se rapproche. Si ça peut brûler, on peut le tuer. Ça, c'est... Ça vient d'Alien. Ça peut saigner, on peut le tuer. Ah, alors, est-ce qu'on est loin de l'objectif ? Puterait. Allez, on traîne pas en route. Ça y est, il a repoupé. Derrière. Allez, on traîne pas en route. Ça y est, il a repoupé. Derrière. Voilà. 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 Je déguste méchamment. Allez, corne au fulgur. Encore un coup. Allez, corne au fulgur. Encore un coup. Bon, le G1000 a repoupé. La routine. On lui balance notre Skynet. On lui balance notre Skynet. Voilà. Une surcharge du recteur dans ta poire. Un coup de filet. On lui balance ses mains. Un coup de filet. C'est parti. Qui ? Voila. On est presque arrivé. Alors, il reste des gargouilles. On va commencer par ce feu sur le côté. Il tape plus fier. Et le truc a repopé Donc là on va s'approcher de la fosse de lave Ce qui je l'espère devrait activer ma comp... Voilà La compétence numéro 7 est active maintenant Donc j'ai juste à attendre qu'il s'approche suffisamment Pour pouvoir Le balancer dans la lave Si tout se passe bien Ça n'a pas marché Voilà je l'ai eu Je l'ai balancé dans la lave Ah ni il est Non il y a une micro plaquette de plus Il faut la détruire aussi Vous devez ordonner au golem Ponger dans la lave Il ne peut pas s'annihiler lui-même Et bah c'est parti Adieu J'ai enfin le droit à mes vacances Et bah voilà voilà Moi j'ai trouvé ça bien sympathique Donc c'était pas compliqué Vous voyez c'était un petit délire Des développeurs de Guild Wars Ils aiment bien nous faire des petits délires Comme ça pour le 1er avril Et ils ont décidé de prolonger Donc le délire de la dernière fois Ou de la fois d'avant Je ne me rappelle plus bien Vous avez réussi La chronologie rétablie Et Gwen est saine et sauve Alors faut savoir que Gwen En fait c'est l'ancêtre D'un des héros De Guild Wars 2 J'espère que nous sommes Définitivement débarrassés De ces golems annihilators Tous ces voyages dans le temps Me donnent la migraine Qui est donc ce fragment personnage là-bas ? Oh mais c'est moi il y a un an Voilà donc bah c'était l'année dernière Alors qu'il y avait eu ce petit Vous voyez qu'il redonne une quête Mais en fait c'est exactement la même Qu'on a fait au début ensemble C'est juste que si on sort de l'avant-poste Et qu'on y retourne Bah il repropose de faire la quête en boucle Voilà bah sur ce J'espère que ce petit délire vous aura plu J'espère pareil que ça n'aura pas pris Trop longtemps sur la vidéo Parce que j'aimerais bien vous le faire En un seul En une seule fois Et sur ce Et bien je vous dis A plus Et à la prochaine Et en attendant N'oubliez pas Buvez l'Oca-Cola Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance